Musique J'ai toujours voulu venir vivre dans ce pays, faire mon alia pour la coutume, pour les gens, pour la beauté du pays. J'aimais la mentalité israélienne surtout, que ce soit une mentalité assez directe et assez proche des autres. Je voulais faire l'armée parce qu'il y a beaucoup d'antisémitisme en France. Chez moi ici, beaucoup plus qu'en France, et je trouve que le futur pour les juifs aujourd'hui c'est en Israël. Tout le monde nous aide, tout le monde nous écoute. Et il n'y a pas ça en France. En France les gens ils marchent, ils ne te regardent pas. Ici même le taxi peut te poser des questions intimes. Et pour toi ça devient normal et tu réponds et tu parles à tout le monde. Ici ce qui est vraiment extraordinaire c'est qu'on rencontre toutes sortes de personnes qui viennent de tous les pays du monde. J'ai choisi de faire l'Ulpan Kibout parce que ça nous permettait d'être accompagnés. On est encadrés, on nous écoute. Donc à l'Ulpan on a une équipe qui nous aide vraiment. Ils organisent des salons pour essayer de nous aider à trouver du travail, pour les études. Moi je sais que l'année prochaine je veux faire un an de Chirout Léomy. Je suis allée leur demander et ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont donné des numéros, toutes sortes de questions, ils nous aident. On est tous proches les uns des autres, on se rapproche très vite, on devient plus que des amis, on devient une famille. J'ai entendu parler de cette Ulpan, ça a été la vive déjà. J'ai trouvé ça parfait, vu l'endroit où c'est situé, vu le programme, de juste apprendre l'ébreu le matin et d'être libre l'après-midi. On a cours jusqu'à 13h et après les cours on est libre. Et souvent on a plein de choses à faire comme rechercher un appartement pour après l'Ulpan ou aller à la banque ou aller acheter des choses pour la maison. À l'Ulpan j'étudie un jour sur deux et l'autre jour je travaille. On travaille et on étudie au Kibbutz et je trouvais que c'était intéressant pour commencer l'Aliya, d'être vraiment accompagné. Et franchement je ne me vois pas habiter ou vivre ailleurs pour l'instant. Je voulais venir vivre en Israël parce que je me projetais, je voyais mon avenir en Israël et pas ailleurs. Et je sais quel sacrifice j'ai fait pour mon avenir meilleur je pense. Si quelqu'un de France, hésite à faire l'Aliya. Je lui conseillerais vraiment de nous appeler, d'essayer de voir avec l'Ulm Pradashim parce qu'il y a vraiment une unité, on peut les aider. S'ils ont des questions, c'est vraiment quelque chose, c'est un pas à franchir certes, mais une fois qu'on l'a franchi on est très heureux. Après l'Ulm Pradashim, je voudrais terminer mes études parce que pour l'instant j'ai une licence et je voudrais faire mon master en Israël. Donc j'aimerais étudier à Barilan la finance, l'économie. Mon rêve c'était de venir en Israël, maintenant c'est fait. Donc il faut que je me construise de nouveaux rêves, en tout cas c'est déjà ça d'accompli pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada